Inspirer profondément, retenir son souffle et plonger. Rester des minutes entières sous l'eau de façon statique, ou viser la verticalité et atteindre les profondeurs sous-marines. L'apnée est un sport extrême pour certains, une exploration méditative pour d'autres. Et la discipline connaît un véritable boom en France. En moins de 10 ans, le nombre d'inscrits en club est passé de 1000 à 20 000, sans compter la pratique loisir. Et en Suisse aussi, elle connaît un certain succès. Mais pourquoi l'apnée gagne-t-elle en popularité ? Dans la catégorie poids constant, une plongée où l'apniste descend le plus profond possible à la seule force de ses jambes et de ses bras, l'actuel champion du monde en bipalme est Arnaud Gérald, qui a atteint 122 mètres de profondeur. En août dernier, Alexis Molchanov est descendu à 136 mètres en monopalme lors des championnats du monde ou Honduras. Et en version statique, c'est Stéphane Mifsud qui détient encore aujourd'hui le record du monde battu en 2009 à 11 minutes 35. Faire un record du monde d'apnée, c'est déplacer le curseur de la vie pour plusieurs raisons. Sur le côté sportif, essayer d'être le meilleur du monde et essayer d'être en relation totale avec ton environnement, avec le sport et aussi avec des scientifiques, parce qu'on va chercher, décrypter, on va comprendre ce qu'a besoin l'être humain pour vivre sans air. Et ça, c'est une notion qui est très importante parce qu'elle a d'autres applications au-delà du sport qui vont aider certains malades, comme la mucoviscidose, comme l'asthme, comme l'apnée du sommeil. Et ça a des applications sur des maladies qui touchent énormément de monde. Mais pour devenir apprenti poisson, il faut modeler ses poumons. Grâce à la technique de la carpe, un apnéiste entraîné a la capacité d'ingurgiter jusqu'à 11 litres d'air. Tandis que les poumons d'un individu lambda ont une capacité moyenne de 4 ou 5 litres. Il faut savoir qu'une fois sous l'eau, le corps change. Le volume de la cage thoracique va baisser et elle va commencer à s'écraser. Et l'afflux sanguin dans le cerveau augmente considérablement. Ce n'est pas pour rien que cette pratique ne se fiche jamais seule. Les dangers sont multiples, mais le plus redouté se résume en un mot. Syncope. Un manque d'oxygène au niveau du cerveau qui se traduit par une perte de conscience. Mais l'apnée n'est pas uniquement compétition et souffrance. Et sa popularité pourrait croître en parallèle de la conscience écologique. Aujourd'hui, l'humain a besoin et a envie de se reconnecter avec la nature. Avoir une capacité d'air pour aller explorer ce qui se passe sous la surface de l'eau. 70% de la surface de la terre, c'est de l'eau. Et bien, avec cette apnée, on se donne la possibilité d'être un explorateur des mondes sous-marins. D'ailleurs, je pense que demain, ce qui fera que l'humain aura sa place vraiment sur cette terre, c'est qu'il sera connecté à la nature. Il n'est pas au-dessus de la nature. Au contraire, il est en dessous. On doit, nous, s'adapter et se connecter. Respecter les animaux, respecter l'environnement marin, c'est se respecter soi-même et être en corrélation tous ensemble. Un environnement si riche qui est pourtant menacé. 40% des espèces marines en Méditerranée sont considérées comme étant en déclin. En cause notamment, le réchauffement de la mer, qui a atteint un pic record de près de 29 degrés cet été, la pollution et la surpêche. Aujourd'hui, chaque individu mange en moyenne 19,2 kilos de poissons par an, soit deux fois plus qu'il y a 50 ans. Si l'apnée fait partie de la culture française, la discipline suscite aussi de l'intérêt en Suisse. Les apnéistes inscrits en club et en individuel à la Fédération suisse de sport subaquatique sont passés de 201 en 2019 à 453 en 2023, sans compter les sorties loisirs. On plonge principalement dans les lacs, les rivières. Je veux dire, les plans d'eau sont nombreux. Et puis, la discipline, elle existe depuis très, très longtemps. D'ailleurs, au niveau de la compétition, on a des athlètes suisses qui s'alignent sur les compétitions internationales. On a Loïc Vimain, qui avoisine et qui frôle et qui dépasse même les 100 mètres sous la surface. Florian Burkard, qui s'aligne juste pas loin derrière, sur les 86, j'espère bientôt 90 mètres sous la surface également. Donc, ils n'ont rien à envier aux athlètes internationaux. Et puis, on est très fiers d'avoir ces gens-là qui représentent nos sports. Disons que l'intérêt des lacs par rapport à l'océan, à la mer, c'est, on va dire, le voyage intérieur, plutôt. La visibilité, elle est un petit peu compliquée dans les lacs, à certaines saisons, comme l'été, où, en fait, c'est assez trouble et assez hiver, ou bleu, intense, mais on n'a pas une clarté et une visibilité loin. Donc, en fait, on va vraiment se concentrer sur la pratique de la profondeur, la plongée pour soi-même, la compensation, des choses comme ça. Une autre influence à l'essor de cette pratique, c'est le cinéma. Si on pense au Grand Bleu, de Luc Besson, qui a fait connaître la discipline en 1988, des films et documentaires plus récents se succèdent sur les plateformes. Des films qui attisent parfois la critique des professionnels, qui y voient une curiosité morbide et dénoncent une forme de romantisation, voire de déformation de la réalité, mais qui tentent toutefois à populariser cette pratique.